Ces dessins à l'ordre sanguine sont le travail préparatoire du tableau de Joseph Vernet, intérieur du port de Marseille, vu du pavillon de l'horloge du parc de 1751. Cette représentation du port de Marseille au 18e siècle offre une perspective sur la Méditerranée, mais aussi sur des actrices, souvent oubliées de cette histoire portuaire, les femmes. Ces sanguines sont certes des constructions, mais elles ne sont pas pour autant des inventions, des figurations. Ainsi, notre choix pour ces dessins a été motivé par les liens qu'ils tissent avec nos sujets de thèses respectifs à Camille et moi. Celui de Camille, donc, sur la pratique de l'écriture par les femmes de la double-esse méridionale, et le lien sur la place des femmes dans le commerce en Provence, dans les 17e et les 18e siècle. Nous proposons une vision originale de la lecture de ces œuvres, en nous intéressant à ces actrices de la Méditerranée, notamment par les croisements possibles avec nos archers. Deux dessins, donc, pour deux sujets et deux visions. On aperçoit sur les deux dessins un certain nombre de navires, certains à quai, dont ils sont en train de naviguer, et qui représentent le processus de mondialisation commerciale du port de Marseille depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, et notamment avec l'édit d'affranchissement du port de 1669. Au XVIIIe siècle, Marseille se hisse au niveau des grands ports français de la côte atlantique, tels que Bordeaux, Saint-Malo ou Nantes. Mais ce commerce n'est pas l'apanage des hommes, et Joseph Bernier me le signale par la présence de plusieurs femmes. Leur implication dans le commerce varie en fonction de l'échelle et de l'importance de leurs activités. On peut voir cela en trois points. Tout d'abord leur participation à des prises de part dans des navires, et la gestion d'entreprises qui commercent au loin, et dont on retrouve les traces notamment dans les lettres du fonds de la chambre de commerce d'industrie de Marseille. Également la vente de produits qui proviennent de ces navires dans les boutiques de la ville, en 1774, nous avons la dame veuve pontier, qui vient de recevoir de la Martinique du beurre de cacao. Elle vente aussi les liqueurs suivantes, savoir crème de barbade, crème de noyau, cannelle, anisette, citronnelle, fine orange, girofle, badiane des Indes, absinthe, créole, bois d'un, bois de rose. Et enfin, le petit commerce, celui qui se fait sur les quais ou ailleurs pour la vente du poisson, des légumes, des fruits. En 1773, Anne Armalin, son époux Louis-Adrisson et ses filles, Anne et Paul, vendent des fruits qu'elles achètent le matin à un muletier. Et les Armalins sont dits préposés par les muletiers pour traiter du prix et de la vente de ces fraises. Une autre part de la population féminine apparaît sur ces dessins de galerie. Si on regarde au premier plan, on peut distinguer un groupe de nobles présent sur le pied, dont une femme qui arbore une riche toilette. Cela nous rappelle que la consommation féminine soutient l'économie du XVIIIe siècle, notamment avec l'émergence d'une surconsommation et la multiplication des achats en série. Ainsi, les femmes de la noblesse marseillaise prennent doublement part à l'essor du commerce maritime. Tout d'abord en tant qu'actrice, puisque certaines d'entre elles ont des parts dans le négoce avec le Levant. C'est par exemple le cas de Marianne de Gondol, femme de Charles de Rémusa, qui touche des rentes sur les parts que son mari a investies dans le commerce avec Constantinople. En 1756, elle narre, elle larme, pardon, la corvette dite « la Byzantine » en partance pour l'Amérique, et elle répertorie toutes ces informations dans un carnet qu'elle nomme « Mon Grand Journal ». Mais également, les femmes apparaissent comme étant des consommatrices, puisque les livres de contes des femmes de la noblesse marseillaise nous éclairent sur l'attrait des denrées exotiques. Par exemple, Claire-Julie de Forresta, fille de Marianne de Gondol et épouse d'un grand noble Marie-Joseph, ma fée de Forresta, est particulièrement friande des étoffes qui viennent d'Asie, comme l'Indienne et le Lankin, avec lesquelles elle se fait confectionner des robes, des mantelés ou encore des jupons. Elle apprécie également le chocolat qu'elle va acheter en grande quantité et le café qu'elle va consommer et qu'elle va offrir. Ainsi, ces sanguines nous ont permis d'établir un lien entre nos deux sujets de recherche. Si les femmes étudiées par Romains se font de façon active une part au commerce international, en prenant la tête d'entreprises maritimes ou de boutiques exotiques, les nobles, que j'étudie grâce à leur livre de contes, les possèdent, les consomment, les arborent et les offrent comme autant de signes de pouvoir et de luxe. Ces femmes, qui sont troquées en pleine activité de négoce, de vente ou d'achat, nous rappellent que les marseillaises sont au XVIIIe siècle de véritables actrices du commerce en Méditerranée. Ainsi, cette iconographie et ses échos dans le document d'archive nous éloignent d'une image définale pour nous plonger dans la réalité historique du commerce et de la consommation définitive. Applaudissements. Applaudissements. Merci.